L'association CLCV est une association nationale de défense des consommateurs et des locataires. La particularité sur Angers, c'est qu'on a développé des services de proximité qui sont implantés sur les quartiers. Il y en a sur la Roseray, sur Montplaisir, là où nous sommes. Et on a plutôt axé nos actions sur la dimension sociale, après avoir repéré dans les années 90 des besoins de cet ordre. Et on a donc développé des services pour accueillir les habitants et leur proposer différentes actions. L'idée de départ, c'est une expérience qui s'est développée sur l'île de la Réunion, qui s'appelle les Casalires. Et dont l'objectif est, à travers des animations, de redonner envie à des personnes de réapprendre des bases d'écriture et de lecture. On a trouvé le projet tellement intéressant qu'on s'est dit que, compte tenu des problématiques qu'on repérait sur les quartiers, c'était une action qui pourrait permettre aussi de développer d'autres compétences fondamentales, qui sont des compétences clés, qui doivent permettre à un individu tout au long de sa vie de pouvoir s'insérer dans la société. Donc, on a mis en place un livret de suivi. Chaque compétence est déclinée en capacités. Si on prend par exemple les compétences numériques, ça va être « je suis capable d'allumer un ordinateur, de l'éteindre, d'aller sur Internet ». Et les animations doivent permettre des mises en situation qui permettent de valider ces capacités. GBCNA va nous permettre de faire appel à des professionnels, parce qu'une action des clics est portée à la fois par un professionnel qui maîtrise le support, qui peut être le théâtre, l'audiovisuel, mais aussi quelqu'un plus qui est sur l'accompagnement social. Et puis, dans un deuxième temps, il est nécessaire aussi que l'on informe les autres partenaires de la direction qu'on a prise en matière d'évaluation. Et donc, sur un territoire, ça doit nous permettre de partager un vocabulaire commun et de faciliter les évaluations des parcours et aussi peut-être d'en augmenter la qualité. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont aux portes des chantiers d'insertion, aux portes de la formation, pour qui cette étape est un préalable indispensable pour démarrer quelque chose.